Bienvenue au Bonsoir des Padrés. Aujourd'hui nous parlerons des signes qui peuvent nous permettre de découvrir notre vocation à la vie sacerdotale ou à la vie religieuse. Dire d'une personne qu'elle a une vocation à la vie sacerdotale ou à la vie consacrée, signifie qu'il est très probable que Dieu soit en train de demander à une telle personne de laisser tout ce qu'elle est en train de faire afin de se consacrer exclusivement à lui et à son service en tant que prêtre ou en tant que personne consacrée, c'est-à-dire en tant que religieux ou religieuse. Il y a deux catégories de signes d'une vocation de ce type. Il y a d'abord des signes qui sont subjectifs, c'est-à-dire toute l'expérience à l'intérieur d'une personne qui se sent appelée par le Seigneur. Ensuite, il y a des signes qui sont plus objectifs, c'est-à-dire qui sont objectivement constatables par n'importe quel individu et qui doivent ensuite être certifiés par l'autorité compétente, qui dans ce cas est l'Église. Les signes subjectifs d'une vocation à la vie religieuse ou à la vie en tant que prêtre sont nombreux. Nous pouvons citer, entre autres, le fait de ressentir un vif désir, de vivre dans un milieu où on respire la prière, dans une atmosphère d'oraison, de vivre quelque part dans un milieu qui favorise la vie de prière. Un autre signe intéressant peut être aussi le fait de ressentir un vif désir de participer à la passion du Christ, de souffrir avec le Christ, d'offrir sa vie en réparation à cause des péchés du monde. Un autre signe qui peut aussi être très intéressant est par exemple le fait d'avoir la crainte d'avoir une vocation, c'est-à-dire le fait d'avoir peur d'être appelé par le Seigneur. Ce sont ces situations où on évite soigneusement d'être en contact de près ou de loin à tout ce qui est en liaison avec cette question. Donc on évite par exemple de se retrouver avec des prêtres ou avec des religieux ou des religieuses. Si nous sommes dans une situation de ce genre, il est très probable que nous ayons une authentique vocation à la vie religieuse. Il est probable que le Seigneur soit en train de nous appeler. Ce qui se passe, c'est que nous redoutons déjà cet appel, nous redoutons en réalité de voir affronter cette question et il est probable que nous soyons en train de fuir cet appel du Seigneur. Il y a aussi des signes objectifs d'une vocation à la vie religieuse, d'un appel spécial de la part du Seigneur. Le principe est le suivant. Si le Seigneur nous appelle, nous veut à son service, il doit logiquement mettre tous les éléments nécessaires en nous pour que nous puissions vivre dans ce service. On parle généralement d'idoméité. Il y aura des éléments sur le plan physique, et sur le plan intellectuel. Il ne s'agit évidemment pas d'être des génies, mais d'avoir le minimum nécessaire d'être une personne normale qui puisse vivre au service du Seigneur. Il y aura aussi d'autres éléments sur le plan moral qui seront nécessaires, qui devront être attestés par l'Église à travers les prêtres ou les religieux ou les personnes qui seront plus près de nous. On va parler aussi de rectitude d'intention, c'est-à-dire que ce désir que nous avons de servir le Seigneur naît d'un désir sincère, sans intention seconde ou d'intention malsaine. Demandons à la Sainte Vierge Marie et surtout à Saint Jean-Paul II la grâce pour chacun de nous de répondre à l'appel que le Seigneur nous adresse. Ainsi soit-il. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501